Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans un nouvel épisode de Carrière Manager FIFA FC 25, donc avec le Barça classique. Où est-ce qu'on s'était arrêté ? Sur une masterclass, évidemment. 5-2 contre l'Atletico, je m'en rappelle, oui. Il y avait eu des petites histoires de difficultés. Vous savez, j'avais dit, ça m'a saoulé un peu de galérer. J'ai juste envie de prendre du plaisir aussi. Donc j'avais baissé un peu le niveau. Plus en quoi j'étais passé, peut-être en champion, ou je devais être en légendaire avant. J'étais passé en champion. J'avais gagné 3-0, 7-1 contre Leganes. Je crois que c'est Leganes. Et puis après, j'avais remonté la difficulté, parce que je me disais, 7-1 contre Leganes, c'est peut-être trop facile. Du coup, je vais repasser en légendaire. Et j'ai quand même battu 5-2 l'Atletico Madrid. Donc je me dis, on va rester comme ça. On va rester avec cette difficulté. Je ne sais pas quoi faire, moi. Il y a des matchs où je prends du plaisir, des matchs où je ne prends pas de plaisir. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça, que voulez-vous ? On va consulter un petit peu les entraînements de chacun. Il faut un peu d'énergie, les gars. On m'a dit, fais souffler de temps en temps, Rafinha et tout, parce que tu abuses, tu marques trop de buts avec lui. Il joue tout le temps. En vrai, les gars, Rafinha, c'est le seul que je n'ai même pas besoin de se faire souffler. Et regardez, il est tout le temps en forme. Il est tout le temps en forme, ce gars. C'est une machine. Je n'ai pas besoin de le faire tourner, de le faire souffler. Je peux le mettre titulaire, indiscutable, à tous les matchs, sans le faire sortir. Il ne sera pas fatigué. Ok, deux emails non lus. Sympa. Merci de m'envoyer des mails. Donc là, ce qu'on va faire, le programme, on va jouer la Super Coupe d'Espagne. Donc, c'est la demi-finale contre Bilbao. Et voilà, après, on verra. On verra si on va en finale. Pedri est en forme. Ouais, c'est cool. Ça se fête. Qui est-ce que... Voilà, ça se fête pour Yamal aussi. Ça se fête pour qui d'autre ? Balde. Voilà, ça se fête. C'est très varié comme discours. Ouais, je sais. On va mettre l'équipe type. Équipe type. Qu'est-ce que je fais ? Ouais. Rafinha, Lewand Golsky, Olmo, tout ça. Il y a De Jong. J'avais enlevé De Jong. J'avais mis Gavi. Je pense que j'avais envie. Mais bon, on essaie de faire tourner un petit peu aussi. Kassado. Ok. Ok, on va partir là-dessus. Koubarcy en défense. On essaiera de faire quelques rotations quand même. Pas cramer totalement les joueurs. Parce que si derrière, il y a la finale, il faut que tout le monde s'en fasse. C'est... Pauly. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez. Premier match de la deuxième partie de saison. Pauly, on se repart ça. C'est un titre à décrocher. Vous pouvez être sûr que les équipes vont tout faire pour le gagner. Pauly. Je l'attends de cette passe, elle est difficile. Oui, Rafinha. Oui, Rafinha. Oh, le contrôle. Le petit contrôle R2. Dégueulasse. Celui-là. Rafinha, oui. Qu'est-ce que tu sais ? Très bonne intervention dans la surface. Pourquoi il fait ce contrôle comme ça, là ? Il s'oriente mal. La mine. La mine. La mine. D'accord. On est là-dedans. Qui c'est ce gars, là ? Frère, mais qui c'est, lui ? Bérangère. Arrêtez. Il va être sympa, mais arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Oh là là, là là. Robert, tes contrôles. C'est le Brésilien, Rafinha. Il y a beaucoup de choses. Bérangère. Sunset. Elle attrape, ça part bien. Et oui, ballon, c'est jugé. On va mettre un petit peu de couleur dans cette vidéo. Regardez-moi si c'est pas beau, ça. Magnifique. Donne là-bas la gavise. T'embête pas avec le ballon. Oh, mon dieu. C'est bien défendu. Robert. Robert, faut pas courir avec le ballon. Il est fâché avec la balle, Robert. Faut vraiment que je change d'animation. Ça me plaît pas, en fait. Là, les latéraux, ils montent pas. Frère, mais lui, c'est trop... C'est quoi ce mec ? Il accélère, c'est... Tu peux rien faire. Allez, c'est maintenant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ce que je fais. Il est où, Robert ? C'est pour toi, celle-là. C'est bien tiré par Pedri. Le gardien qui écarte bien le danger. Allez. Oh, vas-y ! Frérot ! Eh oui, il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute. Alors. Robert. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me l'envoyer en lutagne, s'il te plaît. Tu seras gentil. Je suis pas très bon, coufran. Raffi ! Ouais, j'ambiance un peu. J'ambiance un peu. Je suis pas Omar Lafonseca, mais... Enfin ! Il était temps. Le pressing a fonctionné. Ils ont fait une erreur. Robert, je t'en supplie. Lui, contrôle pas, c'est très difficile pour lui. Faut vraiment qu'il soit seul face au goal. Et là, oui, il va marquer. Mais sinon... Wouah ! Wouah ! Allez, un grand tout droit. Même ça, même ça, c'est pas possible. Ah, je te jure. Allez, fais pas semblant, frérot. Fais pas semblant. Voilà, Ronald. C'est ça. On met le pied. Fais pas son drill. J'appuie sur L1. Analogue, machin, tout ça. Il n'y a pas un drip qui sort. Pas un mouvement. OK. Il doit y avoir mes touches qui marchent pas bien. Est-ce qu'on n'aurait pas un gars bon de la tête, là ? Le petit Christensen. Et oui ! Je suis meilleur en corner qu'en couffrant. Christensen. C'est la famille. Ça met le deuxième but. Histoire de sécuriser un peu l'avance, quoi. Il n'y a personne. Moi, il n'y allait pas, les gars. Surtout. N'emmerdez pas. Pas du tout. Ouais, c'est bien vu. C'est bien. Je pourrais le défendre, c'est pas marrant. Oh, elle est belle. Dommage. Rafinha. Non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Rafinha. Jamais Davies se fait bloquer comme ça. Le ballon pour Rafinha. Ah, je pense que c'est hors-jeu. Dommage. Elle était belle. Elle était belle. J'ai un peu tardé. Je voulais le laisser passer, sinon il allait se faire bloquer, comme d'habitude. On connaît. Et j'ai trop tardé. Ça, c'est de la sortie de balle, ça. C'est pas pour lui, c'est pour Koundé. Voilà, là. Ah, il veut pas. Tant pis. J'ai voulu la frapper en force, voilà. J'aurais pas dû, je sais, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Ça fait 2-0. C'est quand même un match correct. C'est le match de chauffe, en plus de ça. J'ai pas joué à FIFA, là, pour l'instant, de la journée. Donc, c'est toujours un peu le temps de se remettre dedans et tout. Mais bon, voilà. On va voir qui on a en finale. Valladolid ? Non. Je pense qu'ils vont mettre... Je pense pas. Je pense qu'il va y avoir la finale. Je vais mettre énergie à fond pour tout le monde. Je pense qu'ils me l'ont pas encore pris en compte, là. Voilà. Par ça, Real Madrid, dans un jour. Le Classico. Encore une fois, grosse finale. La dernière fois, le Classico, on a gagné, je crois. Enfin, dans le jeu, évidemment, on a gagné 3-2. Ce qui est pas fou, parce qu'en vrai, on a ligné 4-0, c'était un peu mieux. Mais bon. On prend quand même, c'est la victoire. Jour de match. Tout le monde est en forme. OK. Classico, c'est parti. On y va. On va essayer de faire quelque chose. Vous pouvez être sûr que les équipes vont tout faire pour le match. Comment il arrive à tirer ? Oh, le pressing qui m'aide, frère, mais c'est n'importe quoi. Regarde ça, Rodrigo. Regarde ça, frère. Ou c'est Vinicius, je sais pas. Non, c'est Rodrigo, ça. C'est trop. Oh, je... C'est injouable, je vous le dis. Franchement, ils sont trop rapides. C'est trop. C'est n'importe quoi. La différence qu'il y a entre le Real et n'importe quelle autre équipe, en fait, qui est plus ou moins forte, comme ça va trop vite. Le pressing, même, il est... C'est n'importe quoi, là. Regarde, Carvajal, tu peux rien faire. Tu peux rien faire face à lui. Tu fais tomber, quoi. Je peux pas aligner deux passes. Y'a un problème, quoi. Aurélien Chouameni. Rodrigo. Pélingame. Elle a pas sa profondeur. C'est dans le dos. Et c'est Vinicius ! Pour le premier but dans ce match. Je vais perdre ce match. C'est injouable. Je ne peux pas jouer, frère. C'est... Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis nul. Le jeu est nul. Y'a tout qui est nul, frère. J'ai pas une occasion. Les mecs sont trop forts en face, en fait. Tu ne peux rien faire. Ils sont trop rapides. Ils pressent trop bien. Y'a tout qui... Y'a rien qui va. Franchement, c'est... Même ça, Courtois, il l'attrape, tu sais. Ils vont tous dans la même zone. Pourquoi Pedri, il va là-bas, frère ? Tu changes d'animation à chaque fois. Et à chaque fois, c'est pourri. Ce jeu, frère. Sur les animations, sur les trucs. C'est nul. C'est nul. Voilà, je change du tout au tout. Là, on teste des choses. De toute façon, on n'arrive pas à jouer. Donc, au moins, on va essayer. On va mettre Baldera finia en piston. Yamal, Olmo dans les demi-espaces. Lewandowski, c'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est même... On va mettre Nico Williams ici. Et on va échanger Rafinha, Nico Williams. Allez, on est reparti pour une deuxième mi-temps de folie, les gars. On joue à trois derrière, déjà qu'on subit. Alors là, je vous dis que ça est très dangereux. Mais bon, j'en ai marre. Donc, on va essayer des choses. Personne en attaque, là. Aller, il va finir, vas-y. Prends le plus loin, un peu. On va faire beaucoup de bien à ce nouveau club. Ouh, la pince aérienne. Le ballon est dégagé. Carbacal. Il y a des espaces, frère. C'est porte ouverte, les trucs. Je suis obligé de dégager comme ça, frère. C'est... Aller. C'est quoi ce jeu, frère ? C'est quoi ce jeu ? Je ne sais plus quoi faire, moi. L'espace qu'il y a dans l'axe, c'est incroyable. Vas-y, frère, on traverse le terrain tout seul. Normal. Pas de problème. Il n'y a aucun genre de tête ou quoi ? Aller. Aller, la mine, s'il te plaît. Attaque un peu. Tu n'arrêtes pas, frère. Tu peux attaquer. Pas le droit. Personne qui attaque la zone. Personne qui attaque la zone, frère. C'est trop. Entrée de surface, ils restent tous en dehors, vraiment ? Ou... Tu as juste ton Soufati devant, quoi. Aller, dessus ! Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Les milieux, là, les 10. Enfin, les MOC demi-intérieur, ils ne font pas l'appel. Regardez où ils sont. Ils sont là. Tu ne peux pas attaquer. C'est fermé dans l'axe de fou, frère. Je ne sais pas si j'ai eu une nocasse. Sans prendre de risque pour... C'est le moment, gros, le Barça a de tenter quelque chose pour revenir. Frère, il n'y a personne dans la surface. Il n'y a personne. La fin, ça y est, 2-7, rencontre avec la qualification. Défaite en finale, voilà. C'est comme ça. On va aller baisser le niveau, déjà, parce que ça me... Déjà, ça, ce n'est pas possible. On va rester comme ça. Même si je mets 18-0 à des clubs comme Valladolid, je m'en fous. Et la tactique, ça ne me plaît pas. Mais je verrai ça en dehors de la vidéo, parce que sinon, ça va être trop long. Mais je ne dirai rien. Je n'en dirai pas plus. Mais quel jeu de merde ! C'est tout ce que j'ai à dire. Ça résume assez bien le truc. Robert qui est triste d'être sorti. Frère, il faudrait déjà faire quelque chose sur le terrain. Ce serait pas mal. Des petites rotations, histoire de faire jouer un peu tout le monde. On va essayer de finir sur une main, un beau match. Son dépasse, frère. Tu veux le donner à Pedri ? On va balder. Bon, pourquoi pas. Robert qui se permet de faire des passements de jambes. L'appel d'une clou Williams. Pégolasse. Mais vas-y, tranquille. Je n'aurais pas dû le faire en l'air. Je joue mal. Je joue mal. Je fais n'importe quoi, en fait. Je fais tous les mauvais choix. Ça m'a détruit, là. Les deux premiers matchs, ils m'ont tellement pris la tête, j'arrivais même plus à jouer. Lui, déjà, il est décédé. C'est complètement le ratos. Ils ont fait sa vraie tête, Fermi. C'est bien, ça. Vas-y, on va tester de courir tout droit. Voilà, comme ça. Magnifique. Franchement, c'est un beau jeu de foot. Voilà. Voilà comment il faut jouer contre les bottes pour marquer. C'est beau, hein. C'est un super jeu, de toute façon. On le sait, mais c'est magnifique. Tu prends un joueur qui court vite, tu cours tout droit. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est du beau football. On se latif, hein. On le dit que... C'est bon. Elle est belle, celle-là. Elle est belle, celle-là. Pour une fois, voilà. Il y a un beau but, il y a quelque chose. On prend du plaisir, hein. On n'irait pas comme ça. Regardez ma tronche, là. Mais je prends du plaisir. Dans une action comme ça, oui. Oui, oui, oui. Oui, ça fait plaisir. Un petit peu. On va à la dolide, ouais, je sais. Mais c'est pas Rijon. C'est pas à la dolide. Eh ben si. C'est à la dolide. Ils refont la même, à chaque fois. Il te déloque ton joueur. C'est... Il te le change. Il te prendra pas la balle. Ah, le ballon est rendu. Il n'a pas le droit. On va se détendre. Allez, court tout droit. Ouais, super but. Trop beau le but. Triplé de Rafinha. Oui, je n'avais même pas capté. Allez, Nico Williams. Court. Tout droit. Super vite. Comme ça, on va s'amuser. On va marquer des super beaux buts. Allez, rebelote. Attention, c'est pas fini le but. Ouais. Il est trop beau le but. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur ce jeu ? C'est la régalade. C'est un jeu de foot. On dirait pas comme ça. C'est... On aurait pu dire. Ouais, c'est peut-être... Athlétisme 2025. Non, non. C'est FC 25. Rien à voir. Allez, on va faire tourner un peu. Marc Bernal, Pablo Torre, Pao Victor, Ansu Fati. On va le mettre à la place de Rafinha. Voilà, on va sortir Rafinha. Il a mis un triplé. Je pense que c'est bon. On peut tranquillement le faire sortir. On a fait nos cinq changements. Alex Vallée qui joue pas très souvent. Ok. Quelle rapidité dans l'exécution, dans les passes. En dessous, Fati, on reçoit le ballon. En très bonne position. Non, en dessous. C'est quoi ça ? Frérot. T'as une passe à faire. Une seule. Tu la donnes à l'adversaire. Oh, Pablo. C'est ça le problème. Oh, oui. Dommage. C'est ça le problème. C'est que tu cours un peu, t'es devant le joueur et non. Tu peux pas. Il te met un petit coup d'épaule par derrière. Il prend la balle comme ça. Comme si tu avais envie de lui donner, quoi. Je sais bien que Pablo Torre, c'est pas le mettre le plus rapide, le mettre le plus physique, mais quand même. Et puis, c'est ça avec tous les joueurs. Pas que avec Pablo Torre. Ils se barrent tous, les mecs. Allez, cours vite, Nico. Pas sans retrait pour en dessous. Ça passe entre les jambes. N'importe quoi. Et ça passe. Dommage. C'était ça ? C'était ça, pour une fois. C'était pas mal. C'est Ryd Garcia, là ? Il ne touchera jamais le ballon de la tête. Si. Pao Vitor, là. Pao Vitor, premier poteau, mon gars. Oh là là ! C'est enflammé, le Pao Vitor. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Pedri ? Il y avait trop de joueurs. La passe de Pedri, magnifique. Oh, Pablo Torre, ils ont fait sa vraie tête aussi. Pao Vitor, là-même. Tu m'entends, Pao ? Là-même, mon gamin. Et ça s'arrête ici. Victoire. Coupe d'Espagne. Manita, 5-0. Ok, on finit là-dessus. C'est cool. On a battu Valladolid. C'est cool. Champion du monde. Ça reste une session compliquée à dos. Je vous avoue. On va rester en difficulté champion. Parce que sinon, je pense que je vais... Comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, finalement. Si je ne prends pas de plaisir, je vais arrêter. Donc, c'est parce que je ne vais pas me forcer à faire quelque chose qui ne me produire pas de plaisir, quoi. Voilà, qui ne me plaît pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est logique. Stats joueurs. Alors, on en est où ? Alors là, on est en Ligue 1. On va regarder sur le global. On va regarder un petit peu les stats sur la globalité. Accueil équipe. Statistique. 44 buts. En 30 matchs pour Rafinha. 23 buts en 30 matchs pour Lewandowski. Lewandowski, il a un peu freiné. Le troisième meilleur buteur, c'est quand même Ansu Fati. Et le quatrième meilleur buteur du club ne joue pas dans notre club. C'est Pauvitor qui est prêté. C'est quand même assez fou. Mais bon. Après, en termes de passe D, on a toujours Pedrito qui a 22 passes décisives en 30 matchs. C'est plutôt pas mal, mon petit Pedrito. 18 passes D pour Lewandowski. Et 16 pour Rafinha. Vraiment Rafinha, l'homme providentiel de notre équipe depuis le début de saison. On a dit qu'on visait les 80 buts avec Rafinha. Bon, c'est un objectif qu'on va essayer d'atteindre. Mais l'objectif, c'est aussi principalement, comme je l'ai dit, que je prenne un peu de plaisir à jouer. Un petit peu, quoi. Un minimum, au moins, dans certains matchs. Donc, voilà. Cette session-là n'a pas été très agréable. J'en suis navré. On verra la prochaine. La prochaine fois, on va regarder un petit peu les matchs qui nous attend. On a un Classico en Coupe d'Espagne. On vient de battre Valladolid. On pourra prendre notre revanche. On a perdu la Super Coupe contre le Real. Oui, on l'a perdu. 1-0. Je n'ai pas réussi à trouver la solution. C'était... Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Ça, c'est injouable. Prochaine session, Mallorque, Real, Retafé. Et je pense qu'on ira chercher le petit Benfica aussi, histoire d'avoir un petit match de Ligue des Champions, histoire d'avoir un petit peu plusieurs matchs, plusieurs, voilà, Coupes, Ligas, Ligue des Champions. On a tout ce qu'il faut pour manger. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Ciao.